Et en tout temps, on est toujours dans l'essai des siècles, Amine. La séparation physique du Christ ressuscité avec ses apôtres, avec la promesse du Seigneur qu'il enverra son Esprit Saint, qui participe à la fondation de l'Église et de notre prière. Car le Christ ne nous laisse pas seuls. S'il se soustrait à notre regard, c'est pour revenir par la descente du Saint-Esprit qui rend opérationnel tous les sacrements de l'Église la possibilité aux apôtres, à leurs successeurs, les évêques, aux premiers prêtres, de célébrer la Sainte Eucharistie et de donner son corps crucifié et ressuscité et son sang versé pour nous, pour le recevoir en nous. Cette invitation a quitté le regard extérieur sur le Christ pour découvrir le Christ intérieur, c'est-à-dire le connaître intérieurement en nous. D'ailleurs, dans cet évangile, il est dit « Retournez à Jérusalem ». La Jérusalem, ici, pour le Christ, symbolise le cœur de l'homme. Et d'ailleurs, il retourne à Jérusalem et il reste en prière. Les dix jours qui vont les séparer de la Pentecôte, ils sont en prière, ils sont dans l'intériorité, dans l'attente de la venue du Saint-Esprit et cette invitation a recouvré le Christ parce qu'évidemment, lorsque l'Esprit-Saint descend, ils sont enivrés par l'Esprit-Saint de la présence en eux du Christ vivant. Le Père, le Fils et l'Esprit-Saint agissent toujours conjointement et distinctement dans leur unité consubstantielle. C'est un mystère, mais tout est de lui le Père, par lui le Fils, en lui l'Esprit-Saint. Et comme nous le dit saint Athanase d'Alexandrie dans sa lettre à Sérapion, nous ne pouvons pas recevoir les taux de la part du Fils sans l'action et la venue du Saint-Esprit en nous. Mais je voudrais vous faire comprendre cette dramaturgie qui se déroule devant nous. Nous voyons ces hommes qui ont eu cette cette joie extraordinaire. Ils n'y croyaient même pas. C'était même à chaque apparition du Christ ils sont dans le doute et en même temps réconfortés. On le voit, cette dernière apparition qui n'était pas la seule, les surprend toujours tellement on est en dehors de toutes les règles, de toutes les lois du monde. Les lois du monde que, à leur échelle, ces pêcheurs, ces âmes pêcheurs du lac de Tibéria connaissaient, ces lois du monde avec ses limites, la décomposition charnelle, la mort, le blé qui meurt en terre, Dieu, beaucoup d'autres choses, tout d'un coup sont bousculés par la résurrection et ils sont à la fois dans une stupeur que l'on appelle doute dans l'Écriture sainte mais qui s'apparence plus à la stupeur parce que le doute s'efface lorsque le Christ leur parle, leur donne des preuves comme à Thomas qui a mis ses doigts dans ses plaies, comme à eux tous ce jour-là qui l'ont pu le toucher et qui l'ont vu manger comme eux de la nourriture matérielle. Lui qui était dans un corps ressuscité, incorruptible, impassible dans le corps tel que le Seigneur l'avait créé au commencement du monde avant que le monde ne chute et soit déchu pour faire un Adam immortel, la mort étant intervenue dans le livre d'Adam et Ève par le péché. Eh bien, ils sont, si le Christ, mais ce n'était pas dans le plan divin, était resté, ils auraient eu que cette approche extérieure avec à la fois une joie sans pareil de pouvoir communiquer avec lui mais à la fois en demandant des preuves. Vous voyez, ce système de preuves auxquelles le Christ ne se soustrait pas. Il leur donne des preuves à l'échelle de leur intelligence. Mais, quand le Christ disparaît, il ne laisse plus place qu'à la fois. Qu'à la fois. Qu'à la fois. ce qui veut dire que, comme le dit l'apôtre Paul génialement dans ses épîtres et l'apôtre Paul n'avait pas connu le Christ corporellement. Même ceux qui l'ont connu corporellement devront maintenant le connaître différemment, c'est-à-dire spirituellement. et Paul a eu ce signe particulier de Dieu dans sa vie qu'il a connu le Christ de l'intérieur. Il ne l'a pas connu corporellement, il l'a connu par une révélation sur la route de Damas et dans d'autres occasions mystiques, mystérieuses. Eh bien, c'est toute cette promesse qui est dans la promesse de la Pentecôte. C'est toute cette promesse qui est dans l'ascension où nous ne devons plus seulement appréhender le Christ corporellement, nous devons l'appréhender comme Christ intérieur et nous avons l'Église nous donne, le Christ nous laisse dans son Église le corps et le sang du Christ pour pouvoir, comme la Mère de Dieu qui reçut par la venue du Saint-Esprit le Verbe cher en elle, murmuré dans ce Christ eucharistique qui vit en nous comme l'a appris Saint, Saint, ce Saint-Roumain extraordinaire Cléopas de murmurer et reçu le corps et le sang du Christ dans le Christ eucharistique présent en moi, mon doux Jésus, mon doux Jésus, mon doux Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épis-moi pécheur, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épis-moi pécheur, Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi ce que mon âme et mon corps ont besoin pour te servir dans ton Église. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen.